Merci. 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 voilà c'est parti voilà c'est là qui se dégage ça ne donne rien et même chef job il remet à moussa ouagé il joue tranquillement on espère qu'il sera comme messi et voilà ça ne parle attention c'est une introduction pour sénégal oh la la sauver de justesse pas djabagaté aboubacar et il ya un sec c'est djabagaté sec aboubacar ballon ivoirien sur le côté gauche avec aïson junyon voilà les ivoiriens qui force à sentir une équipe du sénégal qui en veut mais il faut faire attention à la contre-attaque ivoirienne mais je pense que aussi la défense formation et deux jours du championnat il ya aucun professionnel parce que chelsea n'a pas voulu libérer a pas d'ivoire oui c'est qu'à l'hiver voilà on revoit cette action ivoirienne en profondeur voilà qu'est ce que ça va donner oh là là il faudrait qu'ils servent ivoir également devait jouer contre le tchat le tchat également était forfait et donc voilà deux formations qui se retrouvent pour le troisième tour sans pour autant avoir joué les deux premiers tours c'est tout bénef sauf pour ce dernier attention françois c'est un danger là dans cette réparation malheureusement pour lui c'était une bonne présentation de bakayoko paul c'est l'attaquant de c'est c'est certainement de philippe parce que nous avons constaté que depuis quelques minutes c'est les ivoiriens qui déroulent et on joue presque dans la moitié de terrain du sénégal donc il faut que les sénégalais et lui en ce soir un peu plus dépasser la ligne centrale et justement toujours avec bakayoko à ok voilà la défense une faute d'une main voilà ça ne donne rien voilà ça mamadou jata qui temporise et qui se dégage en tout cas il y a l'ambiance ici oui beaucoup d'ambiance alors que les ivoiriens il faut juste dégager en touche il n'y a pas à se compliquer même cher diop qui remet à membres de la mine jata jata pour sidi ça sidi ça qui se dégage concentré pour le dernier tiers ça joue bien attention oui un championnat chaque ligue avait organisé un championnat régional et justement c'est le walidan qui a gagné le championnat national en catégorie cadet donc le club dans lequel sidi ça a évolué et il y a eu également l'accord là ont été choisi et depuis lors ils ont effectué c'est une faille pour exécuter ce corner c'est bien parti la défense ivoirienne est toujours en place ça repart on verra ce que ça va donner il n'a pas suivi il se dégage et il faut rappeler que c'est le frère de alain gouamené qui est le préparateur des portiers ivoiriens alain gouamené qui connaît bien le stade de poste à sénégal et toujours zéro but partout françoise et oui zéro but partout je pense que ça soit pour le sénégal comme la côte ivoire les deux formations ont en place des joueurs pas le congo le gabon reçoit le benet et puis le mali se déplacent au nigéria le ghana également en a un autre ivoirien il dit de jouer au dessus au dessus on voit ce que ça va donner sur le côté gauche rien du tout voilà héritage le lourd héritage c'est de se qualifier à la canne 2013 les ivoiriens sont en place ils ont bien occupé l'espace ils ne peuvent pas percer cette défense ivoirien c'est pourquoi il s'essaye à des tirs lointains pour voir ce que c'est volonté qu'il y a de part et d'autre de ne pas laisser cette occasion filer entre les doigts c'est à dire la qualification à la canne 2013 les ivoiriens qui récupèrent attention à la contre attaque attention un tacle c'est vrai on revoit l'action on revoit l'action téléscopage entre et qu'est ce que ça donne ça le sens du fair play des deux peuples forment un seul le sénégal et la côte d'ivoire c'est le même pays cette fois ci c'est la touche sénégalaise voilà ça repart avec une combinaison en attaque stopper de jucès et ils auront le corner quand même le on revoit on voit dans le monde de la pause 3 minutes de la pause avec cette balle de qui n'a rien de tranquillement au stade de Léopold Sédar-Saint-Bourg. Attention, une contre-offensive ivoirienne, le centre, tout ça, effacé. Il avait fermé les yeux apparemment, Françoise. Là, c'est une touche pour l'équipe du Sénégal. Je disais, apparemment, il avait fermé les yeux avant même que l'ivoirienne arrive, il saute. Décidément, ça repart pour les lionceaux. Ils ont encore eu... Mais le roi s'appelle le lion. On a l'habitude de le dire. Et il faut le démontrer ce soir. Encore, voilà, c'est parti. Encore, 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 Abaka. Attention, attention. Abaka, Yoko. Heureusement. Sans pression, Mame Cher Diop récupère tranquillement la balle. Et ça repart. Avec Maudou Lamin Djata, il se dégage. Ça repart, le coach de gauche. Moussavagé, toujours présent. Diaby Suleyman, Maudou Lamin Djata. Et ça, c'est pas l'entouche. En tout cas, les deux coachs sont sur la main courante. Chacun d'eux aussi. Belle sortie de Mame Cherni. C'est poursuivre puisque ce sont des jeunes et ils essayent d'appliquer les... ... Le public, il semble pas être d'accord sur ce choix. Et maintenant, les Ivoiriens mènent par un but à zéro. Il va falloir que les Sénégalais marquent pour espérer un bon résultat dans 15 jours. Mais ça ne sera pas facile. Il s'agit d'Abdoulaïdjoun. Mais qui s'est très vite relevé. Oui, Abdoulaïdjoun pour vous. Récupération éparienne. Maudou Lamin Djata. Maudou Lamin Djata. Maudou Lamin Djata. Je ne sais pas pourquoi. Les Lyonçons commencent à paniquer. Ils ont un jeu décousu. Ils perdent toutes les balles au milieu du terrain. Regardez. Et oui. Et tout seul. Et tout seul. Là, c'est l'encher total. Avec Maïga Habib. Oh là là. Une balle qui passe à côté de la cage du gardien Mame Cherniop. Je disais tout à l'heure qu'il faut être vigilant. Il ne faut pas perdre ses balles Bonjour, il a un adversaire très coriace, il ne veut rien lâcher. Mme Cheikh Diop, ça repart avec le moment de l'amidiatra. Sur l'arrière-gauche, Issa Diouf. Voilà, donc ça fait un but partout entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Oui, Djigo. Il y a juste le temps de s'abouer. Le premier changement du côté de la Côte d'Ivoire. Merci Djigo, c'est le premier changement. Gesson cède sa place à Kouadjo-Cédric. L'arbitre, il fait partie du jeu. Ah, il ne faut pas hésiter. En tout cas, Moussa Wage qui effectue cette partie. Oui, Moussa Wage qui vient d'un centre. Cheikh Diop, il remet vite à mon ami Ndiata, qui temporise. Alors, les Lyons sont quand même pour montrer que le jeu peut être réamélioré. Dernière carte, côté Sénégalais. C'est pour certainement préserver ce résultat. Parce qu'il faut le dire, Yamagate se dégage. Récupération et renvoi. Et c'est fini. Le fini, c'est la fin de ce match. Quelle analyse faites-vous de ce match ? Les fleurs n'ont pas produit les fruits. Parce que vu notre préparation, ce que les jeunes nous ont montré. Aujourd'hui, on n'a pas eu la... C'est la fin de ce match, c'est la fin de ce match, c'est la fin de ce match.